Des bourgeons grisâtres, mordus par le gel. C'est qu'elles visibles de deux nuits de froid dans le vignoble de Pouilly-sur-Loire. Des pics jusqu'à moins 5 degrés pendant près de 6 heures, une grande partie des jeunes pousses n'a pas résisté. On a une, deux, trois qui sont touchés, donc c'est quand même un bon pourcentage. On sait que tous ces bourgeons-là, par exemple, il n'y aura pas de raisin. Bertrand et son fils exploitent 14 hectares de vignes. Des aléas climatiques, ils en ont connu, mais celui-ci est le deuxième en deux ans, après une même vague de gel en avril dernier. Conséquence pour les viticulteurs, une récolte 2016 déjà près de 30% inférieure à celle de l'année précédente. Alors la répétition fragilise les exploitations. Le travail sera plus compliqué, sera certainement plus compliqué, avec une pousse décalée suite à un pourcentage de gelée, de pas gelée, mais ça, on parle encore dans l'abstrait. Mais les dépenses seront là, récoltent moins, donc économiquement, ça ne peut être qu'une mauvaise opération. Malgré tout, un motif d'espoir, le vignoble n'a pas été intégralement touché. Bougies ou éoliennes ont permis d'atténuer les dégâts sur certaines parcelles, quand d'autres secteurs ont été moins exposés. Là, ce pied-là, il n'y a rien, ce pied-là, il y en a un. Il y a quand même un secteur d'épargner. Voilà, là, vous voyez, celui-là est touché, mais il y en a quand même, là, une majorité qui ont point de mal. Mais l'inquiétude n'est pas encore levée. Si la nuit prochaine s'annonce moins froide, elle devrait être plus humide, donc tout aussi dangereuse. De nouvelles heures d'angoisse à venir dans le vignoble. Sous-titrage ST' 501